salut youtube on reprend donc on a mis beaucoup trop d'ordre de construction à nos gens du coup rien ne se fait allez on a commencé les bassins hydroponique devrait pas tarder on est en pénurie de bouffe depuis déjà quelques temps l'hiver nous a fait trop mal ça saccageait toutes nos plantations qu'on a dû refaire reprendre à zéro et du coup on est mal mais on va espérer pouvoir survivre avec notre chasse on a chassé un peu tout ce qu'il y avait ok on va chasser après parce qu'il ya un raid un gros raid ok ils sont là d'accord donc s'il passe à droite je suis baisé donc qu'est ce qu'ils font des cocktails molotov cocktail molotov pistolet pistolet fusil à pompe assez soirée cocktail molotov les gars parce qu'il ya des gens qui sont dehors ça va ils sont dehors mais pas au bon endroit pas au mauvais endroit donc salade toi tu vas venir avec ton arme ici gilet pareil tu vas venir ici john wick tu viens adam jensen tu vas venir évidemment carpenter vient et l'obligatoire c'est l'une de nos meilleures tireuses et elle a un snipe pour la défense c'est goldé transporté tout ça les animaux salamandre non salade oui c'est déjà fait je crois qu'en fait j'aurai pas besoin d'autant de monde on va dire à salamandre devenir par par acquis de conscience mais mon avis ça va suffire amplement rencontrer toi tu vas tu vas venir ici même si tu un pistolet nul et ça servira à rien parce que là ils vont passer mais il n'y a pas de je devrais pas avoir de j'ai pas ma défense quand les pièges n'ont pas été remontés ouh la la ouh la la en le carnage ouh la la est ce qu'il va avoir le temps de jeter un cocktail molotov non ah dommage est ce qu'il y a un survivant il n'y a pas de survivants il n'y a que lui mais bon voilà mouvement faible à mouvement faible alors adam tu as pas mouvement faible toi tu vas vite ce que tu vas vite adam 4,60 et lui il est plus qu'à 1,9 donc tu peux le rattraper viens là adam par contre tous les autres 1 vous êtes démobilisés sauf adam on a dit adam qui va venir ici avec john wick john wick john wick aussi doit aller vite 4,60 vient des vient des ma bande évidemment autoriser tout ça elle est déshabillée même et a pas de survivants c'est la déception mon arsenal est trop et trop puissant du coup je les je les abat à vue les gars et du coup mais oui passer là là les pièges sont pas construits vous pouvez passer ne fait pas chier à vouloir passer par la porte allez là vous n'êtes pas vous n'avez pas vous étirer dessus l'un l'autre allez encore une bastos et il est mort pas de survivants dommage aurait bien on aimé avoir un petit survivant pour faire des expériences par exemple non vous essayez de le recruter c'est jamais si il était intéressant du coup oui tout le monde est bien démobilisé oui ma surprise cette petite attaque ils ont attaqué vite en plus les gens ne s'étaient pas occupés de de tout ce qu'il fallait la réparation des pièges enfin du réarmement des pièges les animaux ont dû tout transporter là c'est vraiment l'avantage des animaux quand vous en avez plein vous pouvez vraiment les utiliser comme comme force de transport même si là c'est pas clair c'est tout un peu de ma gueule un petit peu pareil allez déplacer tout ça les animaux voilà des tremblots ça c'est mort pour essayer de les tuer mais c'était grosse grosse bête beaucoup points de vie et qui sont assez fortes même si là il est tentant cela il se met à porter de 50 tourelles une couche pour si je tire une fois toutes mes tourelles ont commencé à tirer dessus si elle devient agressif évidemment ce que la prévoiser 1 si j'arrive à la prévoiser c'est la classe c'est quand même la classe infinie d'avoir d'avoir cette créature éternelle est ce que ça pourrait être joli surtout classe personne ne s'en occupe parce qu'il ya plus les priorités dresseurs évidemment vu que j'ai besoin de fermier ah oui donc là ils ont planté du riz est-ce que c'est vraiment ce que je voulais là dedans du riz on va planter quoi un fraisier ça donne des paix on s'en fout un peu au blond c'est pareil le midiou ou ça le midiou à ma vie c'est de la merde donc là le midiou va complètement détruire mes plantations si je ne l'arrête pas à temps il faut détruire les plans infectés les coupés car vraiment ça va se propager aux autres plantes on a déjà eu plusieurs fois ce maudit midiou par contre là c'est en extérieur d'habitude c'était surtout en tout temps à l'intérieur du coup j'ai peur que ça se propage aux autres mais autres cultures ça ferait vraiment beaucoup de taf de retirer de retirer la priorité des gens pour les obliger à nettoyer ça m'emmerderait donc on va dire à chacun de de couper sa plante non toi tu peux pas couper les plantes d'accord voilà elle est tout coupé les gars je veux plus rien voir pareil va couper ça allez john wick et je sais pas où est ce qu'il est parti pour couper mais demain on est encore et couper tout ça va mal se passer ça ça va se propager si vous faites les cons ça va se propager les gars micro gestion de merde et on continue de couper toi plus du coup vite coupe ça collecte échoué je m'en fous je veux pas que vous collectez je veux que vous détruisez limite je pourrais tirer dessus avec un canon pour foutre le feu mais à mon avis je risquerai de contaminer tout le reste plus qu'autre chose enfin de contaminer avec le feu quoi de tout détruire on va couper oh là là c'est terrible en plus j'ai beaucoup trop de plantes alors du coup ça prend des siècles non le chef tu vas pas de coucher oh là là ils vont faire la gueule en plus parce que je les empêche de se coucher depuis une heure allez on commence à dominer un peu vas-y adam va couper ça toi plus ce dingo j'espère que c'est le prochain oui c'est l'amendant allez on est en train de dominer on domine toi reviens reviens jeune week bientôt putain mais jeune week il lui faut une heure il faut une heure pour couper une plante merde et puis en plus il échoue à la collecte c'est bien c'est ça non toi max c'était trop doué le chef vite c'est tout coup ça allez couper tout couper tout couper tout les gars on peut pas se permettre de reperd une deuxième fois de nos plantations n'a déjà eu l'hiver qui nous a arnaqué une fois ça suffit non toi et lui il s'en va en courant carrément mec non tu m'auras pas oh là là les saligos non revenez max puissant va s'occuper de la dernière et puis on devrait être bien on devrait avoir endiguer l'épidémie voilà on l'a endiguer pfou nickel donc alors on en était où là du riz est ce qu'on fait vraiment du riz là dedans est ce que les fraisiers c'est plus rentable assez dans son décide délicieuse même cru c'est ça l'avantage on va faire du riz il aime bien les sols qui sont pas pauvres donc c'est nickel je pense que ce côté là on va faire du riz après si on a plus de composants frappe la dernière rangée on fera des des et des racines de vie comme il ya déjà en fait qui au milieu on fera peut-être quelques plantes patate je sais pas on verra mais déjà là c'est du ça va voir avec le lever du soleil les pourcentages mais normalement ça devrait pas être du 140% ou du sens ça devrait être du 200 il me semble ça va pousser beaucoup plus vite donc c'est bien ça demande moins d'entretien que si on faisait plein de plantes différents 280% même c'est la folie je crois que c'était que 200 mais non 280 carrément alors que les autres c'est c'est sans donc presque trois fois plus rapide que les plans normaux c'est salut sinon et normalement il faut trois jours de croissance pour le ride donc là il devrait savoir falloir qu'une journée de croissance ça va être totalement pété voilà elle a continué de récupérer l'uranium je sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut mais bon en même temps à la plus d'autres projets est ce que l'on peut pas lui assigner justement quelque chose d'autre prénésie de travail et si tu veux donc josiane forgeron elle est pas doué chasseur à la limite voilà les chasseurs s'occuper de la chasse si jamais parce que le minage là c'est vraiment plus c'est vraiment plus la priorité n'a encore beaucoup de ressources je trouve même s'il va falloir pas tarder à miner en fait je dis ça mais le stock se réduit tout de même stock d'acier évidemment la ressource est plus importante à miner là on en a métal compacté je crois que j'en a pas loin de ma base aussi mais bon je préfère miner loin ça ça fait plus chier mes gens non mais comme ça il me reste des ressources proches de ma base si jamais cas d'urgence là je pourrais retirer les planifications en fait parce que ça date encore un renard enceinte un colon inactif gilet d'accord bravo gilet on n'a pas vu mieux l'ordre de construction était magnifique oh c'est débileux aussi ils font tout le temps en plus si vous les surveillez pas à chaque fois ils se bloquent voilà petit feu mais ça va y plouer beaucoup ça se construit tout ça notre défense sera bientôt prête de ce côté là même s'il faudrait qu'ils détruisent tout ça parce qu'autrement ça sert à rien du tout puis va nous falloir des composants encore et toujours des composants on a des ordres de fabrication de composants mais ce n'est pas fait il ya trop trop de choses à faire ce sera tellement bien de trouver un marchand là les jours qui viennent on avait une expédition peut-être à faire la nourriture se fait rare oui ben 67 comment ça non 35 rations de survie 39 plat principal fin plat simple ça va on a connu pire comme épidémie de bouffe il est resté un cadavre qui avait pas été transporté bah c'est bon au bout de huit ans et demi donc oui l'expédition expédition potentielle et un charge rifle non non c'est un bon fusil de trailleurs j'hésite à envoyer quelqu'un tout seul ou à envoyer une petite expédition en fait pas une grosse genre juste john wick avec juste john wick avec quelqu'un d'autre quelqu'un qui est pas très qui est dispensable on va dire je crois que to be be to be to be to be bin voilà to be bin lui sert à rien du tout dans ma base il sert il nettoie mais c'est pas la folie quoi niveau utilité en tout cas il est médecin aussi il est médecin on va pas lui retirer on était bien content de l'avoir combien 1,1 jours on a pris 3 jours de ration merde on va prendre 3 jours de ration quand même qu'il fasse pas la gueule par contre ils vont assez vite donc c'est cool allez faites moi cette petite expédition normalement il n'y a pas de normalement il n'y a pas de danger après on l'a déjà vu un truc comme ça il peut y avoir une embuscade ben voilà j'ai pas besoin de nourrir mes animaux ils se nourrissent tout seul ils mangent les gens ils mangent les gens il n'y a plus grand chose à manger hein ah ben voilà lady gaga a fini le plat mais bon c'est bio hein comme ça on n'a pas besoin d'incinérer les cadavres ils sont directs recyclés comme quoi l'humain déchets recyclables nourriture se fait rare oui bon on sait on sait on sait le riz a déjà été récolté une fois dans mes bassins oh là là c'est clair que ça se fait rare la bouffe c'est horrible c'est horrible c'est horrible plat raffiné en suspension vous faites plus de plat raffiné on a besoin de ration de survie enfin de plat simple plutôt des plats simples jusqu'à en posée des 100 on est obligé de monter la barre allez sans place simple non ration de survie non ça on s'en fout on n'a pas besoin de beaucoup 40 c'était bien les plats sont sur les plats simples allez allez sans voilà on y croit à mort la faune est ce qu'on peut rechasser il ya des warg de ces morts ça peut être risqué on va tout chasser tout chasser il ya juste les méga machin que je chasse pas parce qu'à mon avis ils sont trop résistants et si je les chasse ils vont me tuer bien que les les warg à mon avis c'est risqué c'est déjà risqué les animaux prenez ça les animaux voilà ma vie c'est de la merde colombus dans le soin comment ça à lui c'est son as donc là il va y avoir des des insectes qui va y avoir des insectes qui vont venir qui vont apparaître ici et qui vont me dérouiller la gueule mais bien comme il faut ça va pas ça va pas être du tout la plaisanterie donc ils vont pop ici et ils vont ils vont détruire ma base je sais pas je sais pas d'où ils sortiront enfin de quel côté en tout cas mais elle est où elle je suis fait pourquoi tu vas en retraite est ce que je les ai les boucliers j'ai vu quelqu'un qui ont fabriqué est ce qu'ils ont fait les boucliers énergétique avec ce son des enfers qui ont retenti il doit y en avoir je n'ai zéro sérieusement parce que là j'avais demandé qu'on en fabrique 3 et ils sont fabriqués mais ils sont où il y a déjà des gens qui les ont équipés c'est ça ? si c'est le cas ça change tout ah oui bouclier énergétique 97% donc du coup mes combattants raccord récupèrent une utilité et on est content le chef non t'es trop nul Josiane j'aimerais bien que tu viennes que tu viennes t'occuper de tout ça avec les autres envers oui que t'es trop nul salade il faut que tu viennes t'as une grosse arme tu la mettes à profit trop chiant pas le choix carrière queen pareil pas le choix il nous faut de la main d'oeuvre alors on va voir ce qu'il se passe ici normalement il doit y avoir plein de voilà plein de ça vous voyez petite invasion donc ils vont commencer à péter ma base et donc ça va être horrible ils ont commencé à tout péter voilà et ils sont libérés on a pas eu le temps de se positionner donc mes renards et tout se battent battez-vous pour vos vies toi va péter la gueule à lui il est au corps à corps tu peux salade enfuis-toi enfuis-toi salade non non je dis pas des salades enfuis-toi oh mes animaux qui carient va affronter au corps à corps cette bestiole c'est bon tout a été tué alors ensuite toi tu vas aller te battre au corps à corps là-dessus toi tu vas aller te battre au corps à corps là-dessus et vous deux vous allez venir non pas toi trop chiant en fait c'était des blessés à soigner voilà vous deux évidemment vous allez vous coucher pour vous soigner et ça devrait être tout au niveau des blessés donc tous les autres vous pouvez vous pouvez vous démilitariser normalement les nids ne devra pas poser trop de problèmes on a eu des dégâts voilà on ne pose pas de problème comme prévu comme prévu évidemment il y a là il y a les bestioles qui sont pas mourus il y a il mange le cadavre il mange le cadavre du truc qui n'est pas mort voilà mais c'est pas fini il y en a encore ici la guerre n'est pas finie les gars Barrier Queen c'est bon voilà la guerre est finie tiens salut Tef oui c'est le bordel bah là ici dans ma chambre la plus luxueuse on a eu le droit à une petite invasion d'insectes qui a surgi de nulle part donc j'ai mobilisé tout le monde je les ai mis ici et tous mes animaux sont allés se battre donc voilà on va avoir perdu quelques animaux mais bon c'est pas grave il faut ce qu'il faut mais du coup on a perdu notre plus belle chambre alors on va le faire encore plus belle pour que les gens soient encore plus jaloux et puis il va falloir nettoyer toute cette merde ah t'as eu ça l'autre jour et t'en es mort ah merde ah bah ils sont forts mais là j'avais vraiment beaucoup de monde et j'ai une sacrée animalerie on peut être honnête là c'est mes animaux qui ont qui ont vraiment changé la game ils ont changé tout le tout le truc parce qu'en gros les animaux ont tanké les les insectes pendant qu'il y avait tous mes tireurs avec les M16 qui tiraient derrière et tout du coup ils ont pris cher mais j'ai eu que deux blessés tu vois il y a Adam Jensen qui a pris un peu il a pris des petites contusions et euh et Salade qui a pris des petites taillades elle elle a pris un peu plus que l'autre il y a encore un de vivant non ? bah il y en a un oui il y a lui qui est en train de souffrir mais je m'en fous c'est pas c'est pas ma priorité je t'avoue que qu'il vive ou qu'il meurt pour moi c'est pareil de toute façon il va mourir hein mais c'est pour ça je me donne même pas la peine par contre je crois que ça ça se mange pas bien hein elle nourrit presque toutes les nourritures presque toutes les créatures ouais ok qu'est-ce qu'il se passe ? où ça tire ? ah bah ici tout simplement mais il y en avait un qui s'était infiltré ça risque pas de repop normalement non normalement en fait il y a des nids il y avait 3 nids ici et je les ai détruits juste après que je les ai tous tués mais autrement oui si tu laisses les nids ils reviennent ils reviennent ces saloperies je pourrais te dire que ça c'est un moyen de faire une culture de bestioles mais à mon avis c'est pas le bon plan on a 3 composants est-ce que ça ça a pas besoin ah si la fonderie a besoin de composants du coup c'est dommage par contre là si les animaux pouvaient les transporter ce serait magique euh oui donc ça on va autoriser évidemment qu'on va autoriser ce serait bien de déplacer un peu tout mais sinon c'est cool sinon ça va Tef ? fait longtemps ? enfin quelques jours euh... j'essaye d'exploiter mes animaux là je les ai exploités en défense mais j'essaye de les exploiter en transport j'essaye d'exploiter mais ça fait longtemps j'ai passé mes animaux ah merde ah oui ça va cool et pas cool pour le boulot enfin question de point de vue qu'est-ce que je voulais faire ? il y a deux secondes ouais mes animaux qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui ils ont pas le droit d'aller euh... c'est pour ça qu'ils transportent plus rien c'est parce que la zone de stockage est... est trop grande enfin est trop petite justement voilà allez grandissez moi ça je vous agrandis ça par là aussi comme ça ça sera beau et on autorise les animaux évidemment parce que c'est notre force de travail même si en fait ce que je supprimerais bien c'est une petite ligne là dans la zone ouais ça fait tout à fait ce que je voulais je voulais tout à fait détruire la zone c'était pas... je voulais pas du tout en créer une deuxième euh... ouais ok c'est cool euh... nourriture se fait rare oui donc là on a une... pseudo euh... pénurie de bouffe qui se prépare là depuis quelques temps on arrive pas trop à s'en... s'en défaire même si on a fait quelques... quelques... bassins hydroponiques qui vont nous aider à refaire de la bouffe vite et qu'on arrête pas de chasser depuis mille ans mais euh... ça ne suffit pas ça suffit pas et nos... en fait là le problème c'est mes animaux j'en ai beaucoup trop et du coup ils prennent absolument toute la bouffe et euh... je n'ai pas euh... je ne peux pas euh... nourrir tout ça je crois que mon renard arctique est aussi joli soit-il ou... ouah peut-être pas ouais ça m'embête hein j'ai vraiment envie de m'en débarrasser d'un peu parce que j'en ai trop donc toi Hugues tu vas crever déjà les croquettes ça coûte tellement cher à faire bah oui et puis j'en ai trop d'animaux là j'en ai beaucoup beaucoup trop euh... c'est des muffalos adultes ça ? croissance de la laine il a qu'un an on va peut-être pas le tuer s'il en a qu'un an lui il a 5 ans allez meurs j'évite de tuer les femelles quand elles sont enceintes parce que voilà c'est pas ce problème quand même mais autrement ouais faut que j'en tue un petit peu euh... là je les ai rangés par âge normalement mais... mais voilà mes loups ils ont tous un an quoi ils sont archi jeunes mes loups euh... je vais garder Fritz je vais tuer Harvey Harvey Dent euh... Beethoven pfff il sera le prochain à clamser lui euh... les renards pfff c'est pareil c'est que des... ah ouais j'ai plus beaucoup de mâles en fait hein faut que je fasse gaffe à ça hein parce que là je voulais tuer un mâle mais en fait j'en ai... bah j'ai eux mais c'est des renards d'eau ils sont trop jeunes hein euh... j'ai cinq animaux euh... j'ai cinq animaux ok ouais... euh... deux rataboum un chien un mufa et un là-bas bah moi j'en ai un milliard en fait des animaux tu vois un milliard et du coup c'est la merde mais pas que pour la bouffe c'est ça le problème c'est que c'est la merde pour la bouffe et c'est la merde pour les... pour les dresseurs en fait les dresseurs ont tellement de choses à faire qu'ils passent plus leur temps à dresser et ils font plus les autres tâches et du coup on s'est retrouvé avec des... des gens qui ne sont pas occupés du tout de... bah de toutes leurs autres tâches alors qu'ils en ont beaucoup ils en avaient beaucoup d'assignés donc là on a notre petite expédition normalement il n'y a pas d'ennemis mais... mais avec ces trucs là on se fait... par moments on va voir c'est des moments c'est une embuscade donc on va voir on peut récupérer un bon fusil qui remplacerait celui de Toby Bin justement celui-là en fusil à pompe c'est de la merde je déteste les armes courte portée visiblement non ce n'était pas un piège donc on récupère un couteau et un fusil de charge voilà c'est moins précis quand même qu'un... qu'un M16 ouais le M16 est plus précis quand même moi je préfère la précision avant tout j'ai réussi mais... ah quoique c'est la... c'est la qualité qui fait qu'elle est plus précis autrement c'est pareil ah non euh... moins précis de loin le... mais non ça ouais un petit peu moins précis de loin et DPS c'est écrit où ? dégâts 11 pardon 11 et 14 de tir en 70 euh voilà 2 et voilà une plus grosse cadence de tir ah non plus faible et plus de dégâts bref euh... mais non pourquoi je fais ça ? bah ils vont... ils vont revenir directement on a ce qu'on a ce qu'on voulait vous vous prendrez ça et ça et vous reprendrez vos baies et le lit en granit il est légendaire mais c'est de la merde pfff ce qui vaut vraiment cher 290 non c'est pas si cher je vais voir combien de jours ça prend si je les... si je charge la mule ça prend 2,1 non honnêtement non honnêtement je m'en fous je m'en fous je m'en fous de ce truc je fais 47 degrés dehors dans ma partie ouais bah ouais bah j'ai eu le cas hein j'ai eu le cas au début donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plein de manteaux pour tout le monde et un manteau et chapeau de cow-boy tu vois le manteau ça protège de 16 degrés de base tu vois enfin beaucoup de degrés de base en tout cas c'est le... c'est le mieux pour la chaleur et le chapeau pareil ça prot... non mais... le chapeau je vais te montrer tu vois 14 degrés contre le chaud donc avec ces trucs là euh... ça arrive... ça arrive pas mal ta chambre froide n'arrive pas à refroidir t'as fait un sas ou pas ? c'est quand tu fais pas de sas ouais c'est beaucoup plus difficile mais dès que tu fais un sas euh... moi c'est passé avec un sas et deux clim non bah essaye de faire un sas ça peut paraître con ça ralentit un peu les gens mais euh... tu sais tu fais un sas et puis euh... tu le mets euh... avec les portes euh... maintenues ouvertes quand la température dehors est pas trop forte tu vois ? si jamais tu veux pas que ça dérange trop d'ailleurs je devrais le faire ça la maintenue ouverte comme ça je gagne du temps mais je pense que euh... je pense que c'est l'une des rares bonnes idées que j'ai eues ça... les sas quand la température est pas trop... quand il y a trop d'écart de température le sas à mon avis ça aide... ça aide pas mal pour les clims parce que quand ils ouvrent euh... tu perds vraiment beaucoup trop de température mais euh... j'avais pas pensé à les laisser maintenues ouvertes en fait mais c'est vrai que ça peut économiser aussi euh... du temps et c'est important le temps euh... les animaux... bah il y a presque plus rien sur la map... pourquoi lui il est... pourquoi lui il a dégusté ? euh... perforation par quoi ? il a dû se bastonner lui hein... ah oui il s'est mangé tous mes pièges ! je ne sais pas euh... Carpenter qu'est-ce qu'elle fout ? elle se repose ouais c'est bon euh... je suis assez un peu avant de se reposer euh... tch 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 ouais c'est la merde c'est la merde tellement la merde la dame Jensen cuisinier qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Robert Wick cuisinier... il n'a jamais de la vie pourquoi ils sont cuisiniers eux ? c'est terrible hein... ils sont nuls en cuisine alors s'ils cuisinent ils peuvent rater les trucs et tout pièce en bois c'est mieux en métal pour la décoration ou pour les infections ? qu'est-ce que tu veux dire ? pour la déco oui il me semble qu'en métal 1 alors qu'en bois c'est 0 esthétique ah piège ! ah oui il y a des différences de dégâts je ne savais pas du tout ok bah du coup ouais je... je vais les remplacer par des pièges en métal merci de l'info je ne savais pas j'utilise jamais les pièges euh... ouais allez bah... démolissez moi tous ces pièges de merde plus de dégâts en métal ouais bah je te crois mais je ne les savais pas du tout on va tous les... on va tous les changer on va tous les mettre en métal mais normalement j'en ai encore ici voilà on va remplacer tout ça en métal merci de l'info en plus le métal ça m'arrange parce que... ah non ça m'arrange plus parce que j'en ai plus beaucoup j'en avais beaucoup mais ça c'était avant comme ce qu'il dirait l'autre euh... ouais josean n'est plus lucide oui s'il y a veut on va creuser c'est bien il y a des... il y a des métaux bon oui il faut que je gère mes zones animales voilà euh... ils n'avaient pas l'autorisation de transporter ça et ça ça serait bien voilà de faire en zone animale pour qu'ils puissent transporter l'acier frais voilà ils vont direct le chercher ça c'est des bons animaux il faut leur part du boulot et ça aide pas mal c'était avant les murs voilà ah nickel les murs c'est beau hein ma vie c'est de la merde donc voilà ce que j'aurais dû faire avant ou que je n'ai pas fait parce que je veux pas que mes gens nettoient partout c'est euh... dire que autour des murs c'est euh... c'est la maison parce que euh... si vous ne faites pas ça bah ils ne... ils n'éteignent pas les incendies et vous n'avez pas l'alerte incendie et comme j'ai fait des murs en métal parce que j'ai pas assez de... de... de pierres je peux pas faire des murs inflammables du coup et du coup c'est la merde du coup j'ai la moitié de mes murs qu'on cramait bravo le veau voté joli feu de camp euh... est-ce qu'ils vont éteindre ? non hein tout le monde s'en fout ils arrivent tout a brûlé mais ils arrivent normalement j'ai coché pour que ça reconstruise tout seul est-ce que ça reconstruit vraiment ? parce que là c'est pas clair hein moi j'avais pas construit ça comme ça hein je sais que je suis une braille en construction mais pas à ce point non d'accord d'accord écoutez de ma gueule jusqu'à ce point là non mais j'en retiens j'en retiens euh... ça oui les pièges oui ça change rien vous êtes de faux des canadaires ouais je crois pas qu'il y a ça dans le jeu malheureusement il y a des extincteurs j'en ai un que j'ai mis dans ma salle où il y a les... où il y a mes batteries euh... je suis tellement dégue du coup c'est nul de me battre ici de me battre ici c'est mieux voilà plus protégé je pense euh... là... oui là ouais dis donc quoi que là c'est bien aussi hé ! reconstruisez moi tout les gars par contre euh... à mon avis ils vont pas tarder à se relever hein le feu revient euh... ce que j'avais construit tout à l'heure et que j'ai rien fait ah et c'est Powered Armor ça se fait où ça ? les grosses armures de taré il doit se faire dans ça dans l'atelier de fabrication euh... voilà armure de marine ah c'est armure de marine d'accord bah je croyais que c'était vraiment Powered Armor ou un truc comme ça mais non c'est armure de marine donc il faut des composants avancés j'en ai j'en ai du plastacier j'en ai un peu et de l'uranium ok et le casque j'imagine que c'est pareil enfin que du plastacier et des composants avancés pas de... pas de... pas d'uranium Charge Lens c'est quoi ça ? c'est un... c'est un... c'est un snipe ? et Charge Rifle voilà le snipe je suis bien curieux allez si vous pouvez en faire un vous en ferez un euh... oui ça c'est... je l'ai laissé ici pour que ça pourrisse enfin pas pour que ça pourrisse mais pour que ça soit proche euh... les animaux ils ont été exécutés ceux que je leur donnais l'exécution ou pas ? oui au feu oui d'accord euh... oui mais Fallow est totalement guéri euh... ratons laveurs on tue, écureuils on tue, as on tue, lynx on tue, bouctins on tue il va falloir que je réduise encore mon nombre d'animaux, c'est pas possible euh... alors euh... il va falloir que je tue un renard aussi un ou deux renards mal euh... euh... toi tu meurs toi tu meurs on va laisser le... le renard jeune et puis euh... et puis Chunky il y a des renards d'eau de toute façon qui vont arriver euh... les... pourquoi ils sont tout blessés ces renards là ? qu'est-ce qui s'est passé toi ? ah... ah c'est toujours les blessures de... de l'attaque de tout à l'heure d'accord euh... renard roule les vies pourquoi il est pas mort lui ? mais butez-le ! putez-le nom de dieu ! ah c'est plus rangé par âge, d'accord c'est pour ça euh... du coup, ouais euh... ensuite pourquoi il y a une différence là ? pfff, je comprends pas ce jeu au feu, oui bon bah j'ai compris hein, à mon avis euh... si on étapera tout ça va être la merde voilà, éteignez tout et puis me faites plus chier euh... si j'ai le moins... ouais... je vais punitif mais ratabou m'a fait une fausse couche à cause d'un renard qui l'a mordu, j'adore ouais bah ça... c'est dramatique euh... qu'est-ce que je peux buter comme animaux là ? des loups euh... j'ai ordonné l'abattage de deux loups mais ça n'a toujours pas été fait j'ai encore deux loups après hein... donc on peut tuer Beethoven on peut tuer Fritz encore deux loups, ça suffit puis j'ai même deux jeunes loups mâles donc c'est bon, Johnson on va le garder parce qu'il a un lien ah... on va garder Hugues aussi parce qu'il a un lien Hugues donc ATP pas bouillé par contre euh... Umberto, non, on le tue, il a pas de lien raton laveur mais raton laveur, mais sérieux, pourquoi j'ai ça ? on s'en fout du raton laveur mais de le buter... mais il a un lien encore, alors... il va faire la gueule si je tue son lien euh... un autre Muffalo mâle j'en ai beaucoup ? j'en ai quatre Muffalo mâles, ça fait beaucoup trop, deux ça suffit ouais toi tu meurs, allez euh... puis ça on va les garder les... les grosses baits puis l'ours, on en a qu'un, donc on va le garder aussi par contre ça serait bien que ça soit fait un de ces jours et je crois que si je veux que ça soit fait, il faut que je dise d'être des racer en priorité voilà ça, ça va s'en occuper un peu plus vite ça regarde voilà, les débilos euh... euh... composants, on est à 5 incendie, ça continue continue c'est insupportable euh... tu 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 j'élimine le métal et les animaux le rapportent directement, donc ça c'est bon oula euh... c'est bon mais... mais ici ils l'ont pas fait au feu, encore ça n'arrête pas je sais pas si je devrais faire un... un parterre de sol devant mes murs pour faire frontière aux incendies ou si ça coûterait moins cher de faire des murs en... en pierre directement mais faudrait des murs en grès ou en granit parce que le reste c'est pas très résistant enfin... c'est pas... ils sont bien plus résistants que mes merde mais euh... tant qu'à faire, autant faire du très résistant d'un coup qu'il y ait une réelle différence euh... allez les transports animaliers la technologie de futur mais oui pour pas qu'il... il fait des murs contre ton mur en métal ouais mais ça ferait une troisième rangée de murs, ça commence à faire beaucoup non ? alors je sais pas faudrait que je la fasse en granit en fait c'est ça qu'est... mais pourquoi il... arrêtez de vous foutre de ma gueule là hein c'est... c'est... c'est une décharge là hein un méga machin s'est laissé apprivoiser bah ok c'est cool méga machin euh... ben méga machin méga machin tu as de la pierre en... volonté ouais je sais mais faut la... faut la tailler en fait c'est ça le problème c'est ça qui m'ennuie euh... grandement c'est qu'il faut tailler tout ça et le... le meilleur c'est le granit mais j'en ai plus parce qu'en marbre c'est joli mais c'est pas très résistant je crois le marbre est-ce que j'en ai des murs en marbre ? je crois ici c'est des murs en marbre ouais 420 quand même hein 420 le métal ça doit être ridicule euh... granit c'est le mieux voilà 595 granit c'est le mieux y'a pas photo euh... gré c'est entre les deux voilà 490 et le métal c'est de la merde ça doit être 200... 350 ça va et le marbre est bien enflammable il me semble que je me fasse pas avoir oui bien enflammable ouais je peux faire en marbre je peux faire en marbre c'est pas grave ça c'est pas très résistant c'est pas fait pour ouais c'est pas faux non plus ça ouais allez on va faire ça on va juste donner les... on va donner les ordres et puis on va arrêter là dessus parce que... je vais les manger euh... ouais allez on va construire une deuxième couche là dessus euh... voilà comme ça c'est joli euh... là allez on fait la troisième couche quand même même si c'est pas la plus grande utilité ici donc là c'est utile par contre euh... voilà évidemment on remettra des portes voilà ça va déjà faire un milliard de... un milliard de ressources tout ça ouais j'avoue que... pour la protection incendie ça serait pas mal de faire ça en effet juste pour les incendies surtout enfin ça va aider ah par contre je crois que je vais être baisé ici voilà je suis baisé bon ça va ça fait qu'un pixel euh... euh... qui est pas protégé du feu on a vu pire voilà c'est tout à fait ça que je voulais faire évidemment je suis de merde euh... là on va en remettre une couche parce que je veux pas qu'il passe par là et partout là on va en remettre une couche aussi maintenant mille ans et demi ils ont fini et j'aurai jamais assez de... de matériaux pour tout ça on a pareil ça va pas mal de faire une couche ici voilà et portes en marbre allez on va faire... on va finir là dessus les ordres des portes euh... et puis dans tout ça on aura pas encore fait notre... euh... notre fameuse attaque sur des... sur des méchants sur une base ennemie que j'avais dit il y a huit ans et demi il se passe toujours des trucs dans ce jeu alors j'ai jamais le temps de préparer une aussi grosse expédition et il y a le feu parce que ma vie c'est de la merde ça allait m'éteindre ça et là haut allait m'éteindre ça et comme j'ai du bol tout le monde est en train de dormir donc c'est nul je sais pas si... ouais lui est anti-incendie et là elle peut pas enfin lui elle combat le feu Robert Wick pareil Max puissant pareil allez-y et je vais faire une petite troupe pour combattre le feu allez lui aussi elle va pas reposer tu as changé tes tourelles aussi c'était l'autre coup déjà j'en ai rajouté j'ai rajouté des tourelles anti-canon que j'ai protégé par quelques sacs de sable j'en ai fait ici aussi et j'ai fait une tourelle snipe une tourelle de précision qui couvre pas loin des deux entrées en fait pas loin je dis bien celle là j'aurais pu la décaler pour qu'elle couvre aussi mais si quelqu'un attaque ça devrait le couvrir aussi mais j'aimerais en faire plus mais ça coûte cher et celle là tu vois ils ont une grosse portée aussi mais quand l'ennemi est trop proche ça tire plus c'est pour ça que je les protège quand même avec beaucoup de petites tourelles et pareil à droite j'ai fait la même chose une grosse tourelle et j'ai fait 3 mortiers aussi qu'on a utilisé l'autre coup on a tiré 9 mortiers sur des ennemis ici et on a touché qu'une seule fois un mec et il est même pas mort et donc on a gaspillé 9 mortiers pour rien c'était beau voilà ça a éteint l'incendie est-ce que ça va l'éteindre entièrement ? ouais éteignez-le entièrement tant que vous y êtes ne sois pas emmerdé dans deux minutes euh nickel voilà euh tu 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 oui bon bah là à mon avis éteignez-moi tout là ça devrait s'éteindre il devrait plus y avoir de combustible puis là à gauche c'est trop à gauche la lose voilà euh ce que je voulais regarder oui à niveau de la bouffe ah bah on est en vraie pénurie là on a plus que 15 plus que 15 rations les gars est-ce qu'ils ont tué les animaux que j'avais ordonné de tuer ? oui ça ça a été fait ça c'est déjà bien on devrait avoir un peu de bouffe les cuistots sont à l'oeuvre euh euh c'est j'ai encore limite faudrait que j'en tue encore plus quoi j'en ai beaucoup trop Anikita elle a accouché bah c'est bien euh pfff ça m'embête de les tuer alors qu'ils sont enceintes quoi euh Muffalo je pourrais en tuer une hein ouais j'en tue lui un raton laveur je vais le tuer aussi hein il m'embête ça raton laveur euh ah il rendra machin malheureux ouf fais chier il faut trouver un autre moyen de le tuer ça va pas être facile je vais avoir tellement de la laine enfin de lait et laine en fait j'ai pas beaucoup de lait parce que mes animaux le le bouffent tout le temps par contre de la laine oui j'en ai plein euh 743 euh 1135 1159 de cuir euh 800 de laine de méga machin et j'en ai vendu plein euh l'autre jour j'en ai vendu plus de 1000 de chaque j'arrête pas d'en vendre il va y avoir 3000 qui viennent de ça mais euh mais le problème c'est que j'ai rarement des marchands tu fais des vêtements avec et tu en vends bah oui mais les marches les vêtements c'est pareil y'a pas beaucoup de marchands qui passent et qui en acceptent qui acceptent d'en acheter du coup tu vois mes stockages ils sont encore pleins là j'ai changé mon stockage parce qu'en fait bon un petit feu mais là il devrait être j'avais merdé avec mes euh tu sais les les balises je croyais qu'elle marchait que si tu les mettais à l'extérieur alors qu'à l'intérieur elle marche aussi du coup là j'ai rechangé mon stockage pour le mettre à l'intérieur c'est beaucoup mieux euh ça refait des petits encore là merde merde il y en a plus à bouffer c'est pas le moment de faire des petits hauts euh je crois que les rations de survie on va s'en passer on va s'en passer des rations de survie euh voilà place 1 en priorité parce que les rations de survie le défaut c'est qu'il y a une perte quand vous créez des de la bouffe il y a une perte de de bouffe il y a un pourcentage des aliments crus qui sont perdus c'est un peu dommage bon bref on va s'arrêter là dessus là ils ont un milliard de trucs à faire je vais faire un truc avant d'oublier c'est voilà le taillage de pierre je vais dire de tailler que du marbre et euh jusqu'à ce qu'on en ait 2000 allez c'est encore satisfait c'est à dire qu'il y a quoi ça ok on s'en fout voilà je vais m'arrêter là dessus euh des bisous youtube et un pouce bleu mh 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 mh